Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Anne. Aujourd'hui, laissez-vous emporter par une connexion à la nature. En ce jour, ça y est, elle l'a fait. Elle a franchi ce cap, a brisé les tabous, les préjugés, les peurs. Elle a osé, avancé, écouté son cœur, vivante et libre, enfin. Elle a tant rêvé ce moment qu'elle peine à croire ce qu'elle fait vraiment. Elle hésite un instant, a envie de se retourner, mais non. L'appel du large, de la liberté, de sa destinée est plus fort. Qui pourrait bien la croire ? Tout est en ordre dans son existence, maison, famille, travail. Une vie calme, heureuse diront certains, et pourtant, si souvent morne et monotone. Une vie rythmée dans un quotidien, cadencé par les habitudes. Une vie sans surprise, une vie. Comment pourrait-elle définir sa vie ? Pleine d'ennuis ? Non. Pleine d'habitude ? Oui. Le train-train, la routine. Une vie où elle oublie qui elle est vraiment. Une vie pour ceux qu'elle aime. Ses enfants, ses petits-enfants, font comme elle les aime. Ils sont ses petits soleils quotidiens, sa raison d'être. Une vie pour son mari, 37 ans de partage. Et cet amour qui s'est laissé happer par les soucis, les tracas, la grisaille du ciel et celle des cheveux. Le temps peut être notre pire ennemi lorsqu'il s'agit d'amour. Une vie où elle s'est oubliée pour tout donner, à ceux qui peuplent ses journées. Se donner ? Oui. Elle a toujours cru que vivre c'est donner, aimer et rendre les siens heureux. Elle a toujours cru que vivre c'est avoir une existence bien rangée. Un peu comme les clichés des séries B. On se marie tout à 20 ans et on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Comme le chanter si bien fera. Et le temps a passé. Ses cheveux se colorent de reflets gris. Ses mains se fripent. Et les premières rites dansent allègrement sur son front et au coin de ses yeux. Alors aujourd'hui, sans un bruit, elle est partie. Comme chaque jour, elle s'est levée tôt. Après une douche, enfilée un jean, un suite et la cessez converse. Distraitement, elle a bu une infusion de romarin et orties du jardin. A recueilli les oeufs au poulailler. Et a emmené ses merveilleux compagnons à quatre pattes en malade à travers chat. Chien et chat l'accompagnent dans sa marche matinale. Où elle aime écouter l'alouette et le vanneau huppé se chamailler un brin de blé. Regarder les jeunes lièvres gambader et se dresser dans le foin séchant au rayon du soleil levant. Admirez les faisans, au plumage carmin et mordoré. Comme elle l'aime sa campagne. Comme elle est heureuse lors de ses moments de connexion avec Aïa, la terre-mère si belle et généreuse. Et pourtant, aujourd'hui, elle le sait. Aujourd'hui, elle l'a décidé. Aujourd'hui, elle dit au revoir à ce rituel du petit jour. Et ouvre enfin un nouveau chapitre de sa vie. C'est un au revoir rempli de douceur et d'amour. Une danse harmonieuse. Une dernière étreinte. Elle s'imprègne de la volupté de ses moments heureux et les grave dans son cœur pour toujours. Debout, sur le marche-pied du train qu'elle emmène vers son destin, elle fait défiler dans sa tête ses souvenirs et aux enfants se retourner. Et observer le quai où une foule ou égarée se bouscule et se presse. Elle sourit. Elle ne fera pas marche arrière. Pour la première fois, elle écoute son cœur et exulte de joie. Pour la première fois, elle s'offre le plus beau des cadeaux, le respect et l'amour d'elle-même. Elle est à l'aube du premier jour du reste de sa vie, heureuse et libre, confiante et sereine, apaisée. Merci pour votre écoute et retrouvez les différentes informations de Anne en dessous de la vidéo. Merci. 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 Merci.